Musique Observons une tribu reculée d'Amazonie. Les Guaranis vivent en communion avec l'eau. Vêtus de lianes aquatiques, leur nourriture est frugale. Et bien sûr, ils ne boivent que de l'eau. Oui mais, l'eau sans tesserre, c'est maso. Oui, l'eau sans tesserre, c'est maso. Mon petit ami, c'est à croire qu'il attire les taches. Ne t'inquiète pas, suffit d'une bonne poudre. Poudre, mais c'est aussi démodé que ta coccinelle. C'est un jeu cambouis, tu penses ? Vizir liquide en viendra vite à vous. Fini les poudres. Quelques gouttes de vizir sur ces vilaines taches, la vizirette dans la machine et le tour à jouer. Alors, c'est pas bon ça ? Impeccable ! C'est super, non ? Vizir et vizirette, la propreté au cœur du linge pour celles qui vivent au cœur du présent. On va au ciné, j'invite ! Deux gentils petits maris voulaient faire une surprise à leur femme. Mme A utilisait Dreft. Par contre, Mme B pensait avoir trouvé la meilleure détergente. Sa vaisselle était terne, franchement terne même. Tandis que celle de Mme A brillait comme un miroir. Résultat, Mme A vit arriver son varie. Quant à Mme B... Moralité, mieux vaut utiliser Dreft. Dreft dégraisse mieux pour mieux faire brûler. Pour la première fois de son histoire, Bruxelles devient la capitale olympique de la jeunesse européenne. Du 18 au 20 juillet, plus de 2500 jeunes venus de 33 pays se sont donnés rendez-vous dans la capitale de l'Europe pour ces journées olympiques qui révéleront les grands sportifs de demain. Venez partager leur enthousiasme, venez les encourager. Venez OESL, les 18, 19 et 20 juillet prochains. Les champions européens de demain seront au rendez-vous. 4 km de promenade, des plantes, des arbres, des animaux et maintenant des papillons. Voilà ce que vous propose Oasis Nature à Ivoire. Accessible aussi par la formule B excursion de la SNC-B. Alors, à dimanche prochain. À quelques kilomètres de Ciné et de Rochefort, le domaine provincial de Cheveutogne vous attend. 500 hectares de promenades, de jeux, de sport, de joie de vivre. frissonnés sur la piste de l'us d'été. Pour l'entrée, un autocollant par véhicule pour toute la saison. Le domaine provincial de Cheveutogne, la détente pour tous. Dans un écrin de verdure, là ce mois, calme et reposante, dessine ses méandres. Au bord de l'eau, récréale, ses descentes en kayak, son mini-golf, ses jeux pour enfants, son bowling, son tennis. Récréale, le plaisir d'une bonne table. Récréale, à Halles-sur-Semois. Samedi et dimanche, deux journées de cérémonie et de fête populaire pour le jubilé du roi Baudouin. La RTBF couvrira largement ces événements. Samedi, dès 10h55, ouverture de la fête au Aizel en présence des souverains. 15h15, le traditionnel défilé militaire. 16h40, c'est la fête avec diverses animations aux quatre coins du Aizel. 19h30, Message Royal et à 22h sur Télé 21, il y aura des variétés depuis l'esplanade de l'Atomium. Sur place ou devant votre écran, soyez tous au rendez-vous. Premier jour de la fête, 60-40, samedi, dès 10h55. La météo vous est offerte par Sunsilk Professional. La nébulosité cette nuit restera abondante et des chutes de pluie intermittentes seront toujours possibles. Demain, les nuages se reforment rapidement, ils seront séparés par des éclaircies. Et l'après-midi, quelques averses seront possibles. Après l'importante zone de pluie que nous avons subie hier, les nuages d'averses restent abondants ce vendredi. Mais plus loin, sur l'Atlantique, une amélioration se dessine. Elle devrait nous mettre à l'abri des grandes zones de pluie de l'Atlantique pendant quelques jours. Demain, nous serons sous l'influence de courants frais du nord-ouest. Quelques averses seront alors possibles dimanche. Elles deviendront rares et les éclaircies plus larges. La température avoisinera 20 degrés. Lundi, elle augmentera pour approcher 25 degrés mardi. Mais des orages seront alors possibles. Les minimas cette nuit se situent entre 9 et 13 degrés. Et demain après-midi, les maximas vont osciller entre 15 et 20 degrés. La météo vous était offerte par Sunsilk Professionnel. Les cheveux, pour moi, c'est une passion. Et pour en prendre soin, je viens de découvrir la nouvelle ligne de soin Sunsilk. mise au point avec l'Institut Jean-François Lazartigue. Si les cheveux sont secs, abîmés, c'est le masque revitalisant aux protéines et aux peurs de carité. Il nourrit, protège et restructure la surface du cheveu. Les cheveux retrouvent leur force et leur vitalité. Nouvelle ligne de soin Sunsilk élaborée et testée avec l'Institut Jean-François Lazartigue. Le roi a rendu hommage à la mémoire d'André Kohl's alors que l'enquête sur l'assassinat du leader socialiste se poursuit dans la discrétion. Un accord communautaire a enfin débloqué le dossier du train à grande vitesse sur son tracé belge. Les armes ne se sont pâtues en Irak où il y a eu à nouveau des affrontements entre les Kurdes et l'armée irakienne. Une évocation inhabituelle du poète Arthur Rimbaud, celle de ses origines ardennaises. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Arthur Rimbaud est mort il y a 100 ans à Paris après un dernier séjour dans la région des Ardennes françaises où il était né en 1854, très exactement à Charleville sur les bords de la Meuse. C'est son enfance dans cette région frontalière et ses fréquents retours dans les Ardennes ainsi que ses séjours en Belgique qui sont évoqués dans un livre intitulé Les Ardennes de Rimbaud évoqués par notre invité de ce soir, Yanni Hurot. Yanni Hurot est un concitoyen de Rimbaud, né de Père français et de Mère belge, professeur d'histoire au lycée de Charleville. Il nous parlera de cet aspect peu connu que constitue l'influence réelle des origines ardennaises sur l'auteur du Bateau ivre et d'une saison en enfer. Nous aurons aussi dans ce journal une page spectacle consacrée par Bernadette Abraté à la représentation à Aix-en-Rouvence de l'opéra Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau par William Christie et les arts florissants. Au lendemain de l'assassinat d'André Kohl's, on se pose toujours des questions à propos du ou des auteurs du meurtre ainsi que des mobiles possibles. L'enquête, comme on pouvait s'y attendre, se déroule dans la discrétion reportage de Philippe Lamère. Jeudi matin vers 7h20, André Kohl's quitte cet immeuble à appartement. Il se rend sa voiture stationnée sur le parking distant d'une trentaine de mètres. Il est accompagné d'une amie, Marie-Hélène Jouaret. L'assassin devait les observer et être au courant des faits et gestes du maître de Flémal. Arrivé à la hauteur de son véhicule, André Kohl's est abattu de deux balles de 7,65. Le meurtrier a tiré presque à bout portant. Dans l'attentat, Mme Jouaret est grièvement blessée. Son méfait accompli, l'assassin a pu s'enfouir. Mais par où ? Plusieurs hypothèses plausibles existent, soit par ces escaliers qui longent l'immeuble, soit par ces mêmes escaliers, mais à travers la végétation jusqu'au boulevard. Là, notre homme aurait pu être pris en charge par un complice, mais ici, un employé de la RTT présent à l'heure du crime n'a rien vu. Autre hypothèse, le meurtrier se tenait en embuscade près d'une haie. Après avoir fait feu, il aurait dévalé la pente pour rejoindre une rue en contrebas. 24 heures après le crime, l'enquête s'avère toujours aussi difficile, même si certains progrès semblent avoir été réalisés. On a vérifié un certain nombre de personnes qui pouvaient apparaître, je dis bien, comme suspects au sens large et ces personnes ont été mises hors cause jusqu'à présent. Hier soir, des policiers ont fait du porte-à-porte dans le quartier de Cointi. Y a-t-il des résultats ? Il y a des résultats, mais je crois que nous devons respecter à la fois l'intérêt de l'enquête et la procédure qui veut que l'instruction soit secrète et dans ce cas-là, je ne ferai aucun commentaire actuellement sur les résultats de cette investigation. Mobile du crime, règlement de compte, passionnel, affaires politiques ? Nous envisagerons toutes les possibilités comme dans toute enquête criminelle, rien n'est négligé et nous cherchons dans toute la direction. Le cercueil d'André Kohl's repose à la maison communale de Flemmal où auront lieu les funérailles. Demain après-midi, d'innombrables visiteurs sont venus lui rendre un dernier hommage, parmi eux, le roi qui s'est rendu à Flemmal en fin d'après-midi. Depuis 10 heures ce matin, la dépouille d'André Kohl's est exposée à la maison communale de Flemmal. Premier hommage vers 11 heures du président Guy Spittals, accompagné de plusieurs personnalités politiques. Vers 5 heures, visite de sa majesté le roi. La foule, les amis, les partenaires politiques sont en état de choc. Le grand lion a été terrassé. La barbarie du crime laisse sans voix. Le roi s'est incliné devant le cercueil d'André Kohl's. La visite a été courte mais elle a impressionné le peuple de Flemmal. Après son départ, la foule contenue par le service de sécurité se presse pour rendre un dernier hommage à son bourgmestre. Elle a perdu un homme jovial et chaleureux qui a toujours défendu les intérêts de la commune. Comme c'est souvent le cas après un acte criminel visant une personnalité de premier plan, plusieurs appels téléphoniques de revendications ou de menaces ont été reçus par des autorités judiciaires ou par des journaux. Bien entendu, la police ne néglige a priori aucune de ces pistes possibles. C'est ainsi que des appels menaçants de mort. Deux autres personnalités politiques de la région liégeoise ont été reçues aujourd'hui. Des précisions avec Jocelyne Leroy encore. Nous sommes ici devant la maison de Guy Matto à Serain. On vient d'apprendre en effet que hier soir, un agent de la police communale de Serain a reçu un bien inquiétant coup de fil. André Kohl s'a eu sans compte, a-t-il entendu. C'est maintenant au tour de Guy Matto. La voix était calme, sans menaces, presque douces. Guy Matto lui-même jusqu'à présent n'a reçu aucune menace semblable. Par ailleurs, il faut savoir que le président du CPAS de Flemmal, André Groffis, a reçu aussi jeudi soir par ligne téléphonique à son domicile des menaces du même genre. La police communale de Flemmal prend l'affaire très au sérieux. Le parquet de Liège est informé. Alors, une des questions qui se posent, c'est est-ce que nous avons affaire à un maniaque ou à de mauvais plaisants ? On l'espérait depuis plusieurs mois, le dossier épineux du train à grande vitesse sur son parcours belge est débloqué. Les principaux ministres concernés se sont mis d'accord aujourd'hui et il ne reste plus qu'à attendre la confirmation des exécutifs régionaux. Ce sera en principe pour la semaine prochaine. Le ministre des Communications, Jean-Luc Dehaene, semble donc être arrivé à ses fins grâce à une série de compromis qui concernent le TGV mais aussi le fameux plan Star 21 de modernisation des chemins de fer en voiture avec Alain Carlier. Dossier TGV, pas de surprise. Priorité entre la frontière française et Bruxelles, la liaison devrait être opérationnelle en 1995 et pour répondre partiellement à l'exigence wallonne de simultanéité des travaux, 1,3 milliard est prévu au-delà de Bruxelles vers Liège pour aménager notamment un tunnel sous l'autoroute à Birbeck à la sortie de Louvain là où la ligne TGV rejoint l'autoroute Bruxelles-Liège. Mais depuis plusieurs mois, c'est le plan décennal Star 21, le plan de modernisation du réseau intérieur qui était le plus controversé. Les régions voulaient voir clair dans le planning du TGV et surtout la garantie que le projet serait réalisé dans sa globalité. Je crois qu'ils l'ont aujourd'hui avec les décisions du gouvernement. Ils voulaient voir clair dans le plan de modernisation du réseau intérieur le plan Star 21. Le gouvernement a tranché en tenant compte de leurs avis. Je crois, sachant aussi que leur dossier sur la modification des plans de secteur est prêt, je crois que toutes les conditions soient réunies pour qu'ils puissent prendre eux aussi leurs décisions la semaine prochaine. Pour convaincre les régions, le ministre national des communications propose notamment à la Wallonie l'électrification à double voie de Latus-Meuse entre 1992 et 1998 coûte 2,4 milliards. La modernisation dès 1994, un an plus tôt que prévu, déligne Bruxelles-Namur portée à 160 km heure et Bruxelles-Charleroi à 140. L'électrification à simple voie de Rivage-Gouvi, mais seulement après l'obtention de la subvention européenne de 430 millions. En Flandre, principalement l'électrification entre 1996 et 1998 Derenthal-Snerpelt, 820 millions. Dernier point d'achoppement, la modernisation de l'axe marchandise Isère-Rhin. Cet axe donnerait un maximum de kilomètres marchandises en Flandre au détriment de la Wallonie. Aux yeux des Wallons, cet axe n'a qu'un seul but, rendre la Flandre ferroviaire indépendante pour demander ensuite la régionalisation des chemins de fer. Ces décisions restent en suspens. Il faut ajouter que pour ce qui est de la région bruxelloise, on prévoit un système de RER, de réseau express régional utilisant les voies existantes et qui sera mis à l'essai pendant trois ans. Le coût de ce système serait compensé par l'abandon momentané des travaux du tunnel Schumann. Dans l'actualité internationale, à nouveau des bris de bottes et de canons en Irak, selon des sources américaines, les autorités irakiennes auraient expulsé du personnel des Nations Unies qui aidait des réfugiés chiites dans les régions du sud de l'Irak. Mais surtout, les armes ont à nouveau parlé et cela dans le Kurdistan irakien, c'est-à-dire dans le nord du pays. L'armée de Saddam Hussein s'est attaquée au Peshmerga, les combattants kurdes qui auraient laissé plusieurs centaines de morts sur le terrain. Le gouvernement de Bagdad accuse l'Iran d'être à l'origine de ces nouveaux troubles dans le Kurdistan. Nicole Brichet. Il y a quelques jours, les alliés quittaient l'Irak, laissant en chemin des Kurdes inquiets de les voir partir, inquiets pour leur avenir. Or, depuis deux jours, il se passe manifestement quelque chose au Kurdistan. Selon l'ONU, 500 personnes auraient été tuées ou blessées lors d'affrontements entre l'armée irakienne et la population kurde dans les villes de Suleymanie et d'Irbil. Ces troubles ont-ils éclaté à la faveur de manifestations hostiles à Saddam Hussein qui fêtaient son 13e anniversaire au pouvoir ou ont-elles été provoquées pour que les alliés reviennent protéger les Kurdes ? Il y a quelques jours, le président irakien faisait ami avec les dirigeants kurdes à propos d'une éventuelle autonomie du Kurdistan. Saddam Hussein semblait accréditer l'image d'un Kurdistan calme et confiant. Par ailleurs, on sait que George Bush a placé l'Irak sous haute surveillance et qu'il a annoncé la création d'une force d'action rapide dans le sud de la Turquie. On peut se demander si cet avertissement très clair à Saddam Hussein suffit désormais pour assurer la sécurité des populations kurdes. Je vous le disais hier soir, une détente s'est amorcée en Yougoslavie où les dirigeants serbes ont suggéré eux-mêmes que l'armée fédérale se retire de la République de Slovénie. Mais si cela fait l'affaire des Slovènes, cette décision provoque des inquiétudes dans l'autre république qui se veut indépendante, c'est-à-dire la Croatie qui redoute que les troupes qui vont quitter la Slovénie se retournent contre les Croates. Explication de Roger Clermont. C'est le représentant slovéne à la présidence collective qu'il a annoncé après la conférence au Brioni. L'armée fédérale yougoslave va se retirer de Slovénie dans les trois mois. Pour les Slovènes, c'est un succès. Allez croire, la Slovénie a franchi un pas de géant vers la reconnaissance de son indépendance proclamé le 25 juin dernier. Le fait que les troupes fédérales se retirent est pour les Slovènes une reconnaissance de facto de cette indépendance. Mais l'imbroglio yougoslave n'en est pas dénoué pour autant. Les troupes fédérales resteront en Croatie qui avait proclamé son indépendance en même temps que la Slovénie. Et c'est pourquoi le président fédéral Stipe Mezic qui est croate n'a pas voté pour le compromis intervenu la nuit dernière à propos de la Slovénie. En Croatie, les heurts entre les croates et la minorité serbe 600 000 personnes soit 11% de la population de la République font presque quotidiennement des morts. Sept policiers croates auraient encore été victimes ces derniers jours de heurts avec des extrémistes serbes. Autrement dit, si l'armée fédérale Yougoslave doit se retirer de Slovénie, ce qui semble acquis dans les trois mois, les fédéraux restent déployés en Croatie où les autorités locales redoutent une intervention d'envergure. Information sportive, ce n'était pas une journée pour rire aujourd'hui autour de France. Beaucoup de mollets ont souffert pour escalader pas moins de cinq cols pyrénéens dont l'Obysk et le Tourmalet. Certains n'y ont pas résisté, notamment ceux du belge Rudi Danens qui a pourtant essayé d'honorer au mieux son maillot de champion du monde mais qui est arrivé en dehors des délais. Mauvaise journée aussi pour un des principaux favoris, l'américain Greg LeMond qui a perdu plus de cinq minutes sur le nouveau leader. Ce nouveau leader, c'est l'espagnol Miguel Indurain qui a réussi d'abord à être le numéro un dans son équipe qui comporte aussi Pedro Delgado et puis a surtout une échappée victorieuse en compagnie de l'italien Chiapucci auquel il a laissé la victoire d'étape. Sur quatre roues, le champion du monde de Formule 1 Ayrton Senna a été sérieusement accidenté aujourd'hui après que sa McLaren a fait plusieurs tonneaux sur l'une des lignes droites du circuit d'Ockenheim. Le pilote brésilien a été projeté à 5 mètres de hauteur après l'éclatement d'un pneu. Senna se trouve à l'hôpital, ses jours ne sont pas en danger mais il n'est pas sûr de pouvoir participer ce week-end au Grand Prix d'Allemagne. L'homme que nous allons voir aime également prendre des risques mais d'une autre façon. Le professeur Gevy est une des attractions principales de Costa Mesa en Californie. Il assure que les abeilles ne piquent que si elles se sentent menacées. Pour étayer sa démonstration, il s'est fait renverser une ruche entière sur le corps après s'être rendu de la cire provenant de la ruche résultat un manteau complet d'abeilles bourdonnantes qui n'empêchent pas le professeur non seulement de commenter calmement la scène mais même de jouer fort joliment un solo de clarinette qu'on nous a malheureusement coupé avant la dernière note. C'était pourtant très joli. Voilà une scène extrêmement bucolique et poétique. Ce n'est pas tout à fait le genre de scène qui aurait pourtant inspiré le poète Arthur Rimbaud Yanni Hurot. Je ne pense pas que c'était spécialement dans ce genre. Encore que la campagne ait joué un grand rôle dans son inspiration. Il n'est même pas exclu qu'il n'ait pas vu une scène à peu près semblable à clarinette en moins dans son enfance rurale dans le sud des départements des Ardennes dans le village de Roche où sa maman possédait une ferme. Ce village de Roche qui s'appelait Cuif ce village de Roche qu'on oublie et qui à mon avis a joué un rôle essentiel dans la vie et dans l'oeuvre de Rimbaud tout ne se fait pas jouer à Charleville. Alors Yanni Hurot vous êtes vous-même carolopolitain puisque c'est ainsi que l'on nomme les habitants de Charleville. Il faut même aller plus loin un carolo massérien parce que vous savez que Charleville c'est Mézières et n'allez pas dire à un carolopolitain qu'il est massérien. Alors on arrange ça maintenant on dit qu'on est des carolos massériens. Ah voilà. Vous êtes né à Charleville ? Non non je suis né à Louvain en Belgique par les hasards de la guerre et j'habite un tout petit village près de Charleville-Mézières juste à la frontière belge le village le plus forestier de l'Ardenne française. Alors vous écrivez vous venez d'écrire un livre Les Ardennes de Rimbaud publié chez Didier Attier dans la collection Terre Secrète collection d'ailleurs qui recueille ainsi des confidences. En général ce sont plutôt des autobiographies mais enfin c'est vrai que Rimbaud n'est plus là pour aborder cet aspect de sa vie lui-même. Il y a là-dedans Au Pays de Mon Père de Mère Marchal Les Jardins de Ma Mère de Gaston Comper on nous prévoit même un livre qui s'appellerait Dieu et mes Pères et Mères ce qui n'est pas étonnant quand on sait que son auteur est le facétieux Édouard Massot l'ancien recteur de Louvain mais le Rimbaud pour en revenir à lui est donc votre concitoyen et vous trouvez que les Ardennes et vous le dites tout au long de ce livre qui est extrêmement bien documenté et qui est surtout très bien écrit ce qui est agréable qui présente aussi un grand mérite mais ça ça concerne plutôt le brocheur c'est que c'est un livre qui reste ouvert quand on lit il ne se ferme pas tout seul vous dites que Rimbaud ne pouvait pas sentir l'Ardenne mais qu'il n'a pas pu s'en passer oui c'est tout à fait ça pour revenir à ce que vous disiez j'ai cherché les terres secrètes de Rimbaud qu'on a ignorées pour ainsi dire pendant un siècle parce qu'on vous parle de Rimbaud en Abyssinie on vous parle de Rimbaud en Afrique et on oublie qu'il était Ardenné et effectivement il y a cette relation extrêmement ambiguë et permanente de chez Rimbaud c'est que dans ses écrits et dans de nombreuses lettres il a véritablement injurié les Ardennes et particulièrement les Ardennes françaises et sa ville natale il disait de Charleville excusez du peu c'est une ville supérieurement idiote entre toutes les villes de province on ne peut pas dire que ce soit très gentil et en même temps il n'a jamais pu se passer des Ardennes de la forêt ardennaise et même de cette terre plus implacable du sud des départements des Ardennes françaises de ce petit village de Roche dont je vous parlais et à la fin de sa vie lorsqu'il revient atteint d'un cancer à Marseille il revient de son périple africain qu'il est amputé il dit je suis un tronçon immobile qu'il souffre horriblement si vous permettez l'expression il n'a le poète inconnu à l'époque déchiré amputé meurtri il n'a qu'une aspiration c'est de retourner au terrier à la tanière il supplie sa maman de le rejoindre elle le fait et ensuite il commet un voyage extrêmement douloureux difficile pour retourner à la ferme de Roche et ça c'est quelques semaines avant sa mort il ira mourir à Paris à l'hôpital il ira mourir à Marseille le médecin de Roche conseil Rimbaud est atteint d'un cancer qu'il retourne à l'hôpital où il mourra et il sera ensuite ramené à Charleville où il est inhumé et où vous savez des milliers de pèlerins viennent par an c'est un spectacle tout à fait étonnant il en vient surtout je suppose cette année qui est le centième anniversaire de la mort de Rimbaud qui était né en 54 vous dites que vous vous rappelez son enfance qui n'était pas drôle et une enfance sombre il n'avait pas il avait une mère très sévère un père qui l'avait pratiquement qui avait abandonné lui et ses frères et soeurs parce qu'il était d'officier et qu'il se trouvait en garnison et puis qu'un jour il n'est plus revenu de ses garnisons faites bien l'attirer l'attention sur le père parce qu'on l'oublie trop souvent on met tout sur le dos de la mère la mère qui était une paysanne a à mes yeux toutes les excuses d'abord elle n'était pas plus sévère que toutes les mères de l'époque c'était pas l'éducation d'aujourd'hui et ensuite le père qui est un capitaine d'infanterie lui qui a d'ailleurs une cadence d'artilleur parce qu'il se contente de cinq maternités oui de cinq maternités en l'espace de sept ans c'est pas mal comme cadence et après il n'a qu'un souci c'est de plaquer la famille et cette femme cette mère se retrouve avec quatre enfants il y en a un qui est mort très très jeune elle se retrouve seule dans cette ville de Charleville et il faut non pas seulement vivre il faut survivre alors je ne sais pas si dans telle condition on a le temps d'être tendre avec les enfants oui mais néanmoins ça crée une sorte de carcan autour de Rimbaud dont vous dites qu'il a voulu échapper à ce que vous appelez les chaînes de l'ordre c'est à dire la mère le collège l'église et surtout les bourgeois de Charleville et aussi le second empire est-ce que c'est là l'origine de sa de sa fuite vers de nouveaux horizons sans cesse ? oui oui je crois que bon si vous voulez Rimbaud tout le monde l'a dit est un révolté il veut briser toutes les chaînes qui l'entourent mais je crois que c'est quelqu'un peut-être à l'image de Jacques Brel qui fondamentalement s'est ennuyé partout c'est le propre des génies des êtres supérieurs vous savez Rimbaud lorsqu'il était dans les Ardennes françaises il n'avait qu'une inspiration c'était d'aller dans les Ardennes belges qui était pour lui sa terre de liberté ensuite d'aller en Afrique quand il était en Afrique et dans la rare dans les déserts les plus implacables il s'ennuyait il n'avait qu'un désir c'était de retourner dans les Ardennes c'était peut-être pas un instable c'était quelqu'un pour qui finalement vous savez les grandes compagnes étaient la détresse et la désespérance et peut-être l'ennui alors Rimbaud voulait écrire il a d'ailleurs écrit très tôt il faisait des dissertations superbes c'était un élève brillant il a ébauché un roman il trustait les médailles de concours général et puis il a voulu devenir journaliste et chose curieuse c'est pas à Paris qu'il est allé enfin il y est allé après mais il est allé à Charleroi écoutez ça c'est vraiment fantastique parce qu'on ne retient de Rimbaud l'aventurier que l'Abbissigny croyez moi ce qu'il fait à 15 ans et demi traversé en pleine guerre Rimbaud l'aventurier C'est perdu Tout en Nate encore ミ il est allé deux deux Sous-titrage FR ?